Comment est-ce que vous avez créé la pousse de la vigne ? Moi j'ai mis les hymnes marquants, oui, 2005 par exemple. On avait grêlé sur le bourgeon la pousse de la vigne. On a grêlé le 5 mai. La vigne était poussée comme ça. On n'avait pas l'impression d'avoir du dégâts, mais en fait on avait énormément de dégâts. On a fait 22 hectares. Ça a marqué la vigne. A vinifier, c'était la galère, pas possible. C'était horrible, horrible. On s'est fait chier pour vinifier, c'était terrible. On est arrivés, mais pas facile. Ça s'est amené. Bon, après ça fait bon résultat, ça fait un super canon. Qu'est-ce qui était difficile dans la vinification ? On avait des montées de volatiles. Les sucs ne descendaient pas. Parce que nous, la vinif, la proportion, c'est ça. C'est que ta fermentation se passe bien, tes sucs diminuent, ton alcool monte. Et pour finir avec zéro suc. Mais là, ça s'arrêtait. Il fallait intervenir. Il fallait faire des aérations. Ça travaillait mal. Les sucs ne descendaient pas. T'as le risque que ça se barre en couille. Que ça parte en volatiles. On a fini quand même avec des volatiles assez hautes. Mais on n'a pas fait du vinaigre. C'est déjà une bonne chose. Ça, c'était le millésime ? Ah ouais, 2005, c'était compliqué. Ouais. C'était compliqué. Excellent. Mais après, chaque millésime est différent. En fait, tu ne peux pas. Alors, grâce à les années antérieures, on a des repères. Parce qu'on peut dire que c'est le profil de telle année. On avait fait comme ça. Il fallait se méfier de ci et ça. Mais tu ne sais jamais. Aujourd'hui, moi, j'ai 51 ans. Et puis, les vendances arrivent. C'est toujours qu'est-ce qu'il va se passer cette année. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. C'est toujours différent. Alors, c'est vrai que plus tu as d'années de recul, plus tu as des repères. Mais tu as quand même des phénomènes nouveaux que tu ne sais pas. Il faut faire sur le tas. C'est aussi le bonheur du métier. Parce que si c'était toujours pareil, autant qu'on serait lassé. ou on aurait changé de métier d'ailleurs. Parce qu'on en aurait ras le cul si c'était trop facile. C'est vrai. Je veux dire, il faut qu'il y ait un peu un grain de piment quand même. Et puis après, c'est de... Moi, ce que j'aime bien, c'est dans les millésimes difficiles. Parce que c'est là qu'on fait plus la différence. Les bons millésimes solaires, machin. Tout le monde a réussi à faire du bonheur. Mais c'est les millésimes difficiles qu'il faut faire la différence. Et c'est là que je pense qu'on l'a fait plus. Avec notre savoir et notre façon de travailler. Très bien. Je te remercie. Bah écoute. On va aller boire un canon. Bah oui. Bah nous on dit, c'est dans la viticulture. Comment tu te fais une petite fortune dans la vigne ? Bah tu commences avec une grosse. Bah voilà, c'est là ! Bah voilà !